Vendredi, les médias 30... Bon, alors, mesdames et messieurs, ce qui intéresse le monde, les commentaires vont devoir passer plus tard, M. Brosseau, M. Forgette, Mme Napoléoné, M. Boirier, ça va passer plus tard, si vous voulez bien. Ce qui intéresse le peuple avant tout, mesdames et messieurs, c'est de savoir ce que disent et ce que font et feront nos artistes de la belle colonie. Ah là 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 là! C'est intéressant. Cette semaine, mesdames et messieurs, je viens de recevoir le nouveau éco-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Oh, Brousseau qui porte des claques au mois de juillet. Jean a décidé d'accorder une manchette en frontispiece à nul autre que... Voilà un gros vendeur, sans doute, à Gilles Gagné. Oh, le petit Gilles est dans le sport cette semaine, mesdames, messieurs. Je me suis offerte... Je me suis offerte à la soirée de la boxe pour passer les pancartes entre chaque ronde. Mais Régis Lévesque, le macho, m'a foutu dehors. C'est après petit Gilles qui n'est pas chanceux, avec les hommes virils. Oh, la petite Gilles voulait passer. Guy a accordé une manchette cette semaine, allons voir... Oh, à Claude... Qu'est-ce que Claude confie cette semaine au Journal des Vedettes Plus? Je l'avoue pour la première fois, j'ai poignardé Francis Jarro. Mais on ne me soupçonne pas parce que je suis une police. Ha, 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 ça a pris Claude. Ah, là, là, quel homme poignard. Bravo, mon Claude. C'est comme ça qu'on t'aime. Tu vois ça, si le chien te pogne dans le coin de la bande, tu vas en manger une maudite pour le jour de l'air, un truc. Dans le journal, le journal des quétaines de plus, 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 dirigé par Roger Drolet, c'est les mêmes propriétaires de ce journal. Roger a décidé de s'attribuer une manchette cette semaine, question qu'on parle de lui un peu. Qu'est-ce que déclare Roger Drolet, le beau brumel de ses dames? Le brumel de ses centenaires. Roger Drolet déclare cette semaine, mesdames et messieurs, demain, j'enfilerai ma robe écarlate au cinéma Corona, où les rats peuvent se promener entre vos jambes, et je demanderai aux innocents un baiser sur mes pieds. Quel être méprisant! On peut pas dire que Roger est un prêtre populiste ou communard. C'est un prêtre de la haute hirachie, mesdames et messieurs, avec ses chandeliers, ses grands repas, et ses quêtes où il fourre tout dans ses poches. Ha, 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 ha! Bravo, Roger! Tu as affaire à des innocents, tu peux les exploiter tant que tu veux. Ha, 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 ha! Est-ce que c'est Mimine ou Elvus? Je me souviens pas lequel des deux. Euh, nous avons quelques commentaires en attendant l'arrivée de son honneur, le maire de Montréal, M. Jean Lapierre. Il n'a jamais été aussi heureux, le bon Jean. Alors, on aura pour vous, le maire de Montréal, votre premier magistrat, M. Jean Lapierre. Quelques commentaires en provenance du boulevard Tachereau. Tiens, tiens, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Le restaurateur, M. Boirier. Le mononcle de Claude Boirier. Oui, le vendeur de patates frites qui me dit que je suis donc déçu de voir que vous êtes de retour. Ah, M. Poirier quand même. Soyez charitables à la veille de Noël et occupez-vous de vos sauces à patates frites, M. Boirier. Le poirier produit quoi, M. Boirier? Il nous produit des boires, M. Boirier. Vous n'êtes que le poire, M. Boirier, du boulevard Tachereau, le mononcle de Claude. Ah, la petite gagneuseuse. Oui, il est étouffant, M. Poirier, la petite gagneuseuse. C'est les Blancôts de Chicago. On a gardé l'orgue et ça serait vraiment quelque chose d'encourageant de ramener l'orgue au forum plutôt que de casser les oreilles avec cette maudite musique de drogué. Voilà, c'était ça la belle époque. Voilà, mon Bernard, c'est ça. Joue-moi du France Gall de temps en haut, du Fat Domino, pas des maudits rocs de drogué. Oui, vous avez raison, Mme de Laval. M. Forger, il est de l'usine du général Mondeuse. Il se croit un ami de Momo. Momo, le vendeur de matelas et aussi le vieux caleçon. Momo qui a toujours aimé le beurre sur son pain. Il a voté non l'an passé parce qu'il croyait, malgré que nous sommes les plus gros producteurs de beurre au monde, qu'il n'aurait pas de beurre sur son pain. Quel idiot. Alors, M. Forger, qui se croit l'ami de Momo, Momo lui réplique qu'il n'est pas votre ami, M. Forger. Momo n'aime personne sur Terre. Il n'aime que son ventre et les tables de restaurant en autant que quelqu'un paye pour lui. Il n'aime que les cochonneries, le fast-food, M. Forger. Il aime les petits serins aussi. Il aime les petits plats et les petits serins. Il aime les chats également. C'est un animalier. Alors, M. Forger vient nous dire à quoi ça sert cette police montée boum 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 qui n'est pas capable d'arrêter les criminels nazis, assis sur leurs chevaux, qui ne bougent pas. Ben non, ils ne bougent pas parce qu'il faut prendre une photo, M. Forger, devant le Parlement. Ces belles police habillées en rouge. pendant que les nazis criminels se promènent au Canada. Comme ils ne bougent pas aussi au niveau des contraventions avec les trafiquants amérindiens ou autres.